Les gens sont âgés sans être vieux. Les gens qui ont atteint 50 ans, ils ont 30 ans. Parce qu'ils ont des gens qui ont été libres. On est dans une attitude de refus de la vieillesse. Donc, on est dans une attitude de refus de la vieillesse. Donc, on est dans une attitude de refus de la vieillesse. Donc, déjà, je vous salue au passage. Comme je le disais, maintenant, vous n'êtes en jeunesse, l'enfance, l'adolescence, l'adulte. Vous êtes en catégorieuse. Vous êtes en catégorieuse. Vous êtes en catégorieuse. Mais, les frontières, l'unité, l'âge, l'adulte, l'unité, les frontières ne sont pas bien définies. Donc, les frontières ne sont pas très définies. Donc, nous n'êtes en jeunesse, nous n'êtes en jeunesse, Donc, les ponts ont déjà posé problème dans la discipline sociologique. En même terme, vous n'êtes que si vous êtes responsable. Tant qu'on dit que vous êtes responsable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes gardien, gardien de quelque chose. Vous êtes responsable d'une personne. Je n'ai pas eu le temps de dire que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous n'êtes pas uniquement dans les institutions. Donc, la responsabilité en fait, c'est ça. Vous êtes le temps de dire que vous êtes gardien, que vous êtes gardien, que vous êtes gardien. Donc, je laisse vous responsable. Je laisse vous le temps de dire que vous êtes gardien. Mais là, la responsabilité est de dépendre d'une position sociale. Vous ne dépendez pas de ce statut. Vous êtes occupé d'une société. Ces responsabilités ne sont pas de dépendre d'une formation. Vous êtes avec ce niveau scolaire. Vous n'êtes pas à dire que vous n'êtes pas à tolérer. Vous n'êtes pas à dire que vous n'êtes pas à tolérer. Vous n'êtes pas à dire que vous n'êtes pas à tolérer. Vous n'êtes pas à toler. qui fait la grandeur des armées. Et donc, sa responsabilité, les médecins soignants, les gardiens. Mais malade, c'est vrai, le gardien, il est responsable de ce patient, mais le médecin est encore beaucoup plus responsable. À cause, ou du moins, à cause, du fait de son statut. Le statut, c'est le médecin, le médecin, le médecin, le médecin, le médecin, responsable. Mais être responsable aussi, c'est aussi savoir prendre des décisions. Je suis responsable, mais quelle décision était assumée d'amitié décision ? Bon, 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 on ne va pas mettre à l'aise. Responsable d'étamique, tu es responsable de ta propre personne. Madame, tu peux même être, te sentir responsable d'une chose qu'on ne t'a même pas demandé. Parce que simplement, je me disais, je suis responsable, 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 quelque part, j'ai une part de responsabilité par rapport à ce que je devais faire. Donc, c'est comme si tu avais failli à ta mission. Dans notre discipline, vous voyez là très souvent la responsabilité des jeunes, la responsabilité des parents, la responsabilité des jeunes, un produit de responsabilité diverse. Nous, 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 nous disons, seuls les jeunes sont responsables. Parce que, je suis responsable, je suis responsable, ce que je ne dis pas, c'est pour moi, c'est pour moi que le parent est instaste de socialisation. Instaste, il est mieux prudentes. Il y a un travail, on a tendance à délucer nos rôles au niveau de ces instances, mais il faut qu'au niveau de ces instances, que nous voyons notre rôle. Et très souvent, les parents, il y a une institution, il y a une école, les écoles, il y a un rôle. Alors, responsabilité, famille. Vous savez, lorsque l'enfant est dans la famille, l'école est éduquée. Moi, j'ai suffi d'installer dans la famille, parce que c'est le premier milieu de l'enfant. J'ai eu le milieu de l'enfant, j'ai eu le milieu de l'enfant. J'ai eu l'enfant, j'ai eu l'enfant, j'ai eu l'enfant, j'ai eu l'enfant, j'ai eu l'enfant.